Le jour où on est sortis de prison, le 13, mais nous-mêmes, on avait peur. Moi, c'était le bordel dehors. Notre invité du samedi 20h, ce soir, Slim Mamamou, bonsoir. Je suis très content de faire ça. J'avais beaucoup de courage, j'avais beaucoup de courage, j'ai beaucoup de admiration pour moi. Slim Mamamou, bonsoir. Dans les livres d'histoire 2011, restera comme l'année du printemps arabe. Et les pionniers de ce mouvement sont les blogueurs tunisiens. Vous êtes, Slim Mamamou, le plus visible d'entre eux, ce qui vous conduira directement dans les geôles de Ben Ali. À la chute du dictateur, vous êtes libéré et nommé secrétaire d'État à la jeunesse pendant quelques mois. Aujourd'hui, vous surveillez de très près le parti islamiste Enarda. De Facebook à la chute des dictateurs, vous nous raconterez à 20h l'histoire de la première RAO, la première révolution assistée par ordinateur. Slim Mamamou, bonsoir. Vous êtes né à Tunis le 8 novembre 1977, parents étudiants en médecine. Quelques mois après votre naissance, vos parents vont à Paris pour finir leurs études et vous apprenez le français et l'arabe en même temps. À leur retour, ils s'installent à nouveau à Tunis et ils démarrent une carrière à l'hôpital public. Vous, vous êtes à l'école Jeanne d'Arc, qui est une ancienne école de bonne sœur où vous suivez un enseignement en français. En 1986, votre père acquit un ordinateur IBM. Pour vous, c'est une révélation. Il vous inscrit au club informatique et à 10 ans, vous programmez en basique. Donc, ce n'est pas d'hier, cette passion. Bah, non. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait un jeu avec un chat, non ? Avec un chat, il y avait Tetris sur les Mac. Il n'y avait rien du tout. Alors, en voyant que ce n'est pas une passade, votre père décide de vous offrir un Sacher. C'est le premier ordinateur entièrement arabe. Pratiquement tous mes amis et tous mes amis, même dans le monde arabe, ont commencé par ce petit ordinateur qui a été vraiment révolutionnaire dans le monde. En 1992, c'est l'arrivée d'Internet, mais les connexions sont réservées aux entreprises. Et là, avec votre copain Samy, vous créez le premier réseau informatique privé de Tunisie. Puisqu'on ne pouvait pas se connecter à Internet et au reste du monde, on se connectait entre nous. Vous rentrez chez vous et vous vous envoyez des messages. Exactement, c'était après ça. Avec à ouvrir la fenêtre, c'était plus rapide. Alors, à l'époque, Internet se limite aux boîtes mail, quelques pages web et le chat. Vous chatez de jour et nuit, quoi. Alors, malgré le manque de sommeil, vous décrochez votre bac. Mais la note est insuffisante pour faire architecture. Vous vous inscrivez en maths physique. En fait, vous ne foutez rien. C'est une année blanche, ça ne vous intéresse pas vraiment. Et c'est pendant cette année sabbatique que votre ami Samy répond à votre place. à une offre d'emploi en se faisant passer pour vous. Et vous décrochez un job, votre premier job, dans une agence de création de site web qui s'appelle Alpha Studio. Oui. Vous travaillez 15 heures par jour, ça vous passionne. Et vous êtes payé 300 euros par mois. Oui, mais à l'époque, ça ne me gênait pas beaucoup. Mais voilà. Dix ans après, donc en 2008, vous quittez Alpha Studio et vous montez votre boîte, Alixis. Et là, vous créez votre blog à vous. Au début, vous vous exprimez au sujet du net et puis, peu à peu, vous découvrez la censure. Et c'est là qu'en prétextant à un problème technique, le gouvernement Ben Ali va fermer YouTube. En fait, parce qu'il y avait des vidéos qui critiquaient sa femme. Il a traversé la région de Carthage. Ils ont censuré tout YouTube, toute la vidéo. Et Internet, pour nous, était encore, l'année dernière, c'était du texte. Alors que pour le reste du monde, c'était de la vidéo. Alors, en 2008, à Gafsa, dans le sud de la Tunisie, la région des gisements de phosphate, ont lieu les premières manifs pour un partage plus équitable des richesses en Tunisie. Ben Ali, à ce moment-là, il contrôle la presse, la radio, la télé. Personne n'en parle, sauf sur le net. Absolument. Ce qui se diffuse, en fait, sur Internet à ce moment-là, c'est des vidéos qui sont tournées avec des téléphones portables. Vous dites, on voyait des corps de manifestants battus à mort par des policiers et personne ne relayait l'information. Et qui étaient immédiatement censurés par les appareils de censure de Ben Ali, qui sont probablement, par ailleurs, fournis par les Français. Oui. Alors, Ben Ali, à ce moment-là, décide de fermer Facebook. Et là, vous décidez d'utiliser vos compétences techniques et professionnelles pour lutter contre la censure. C'est vraiment là que ça commence pour vous. Oui. D'abord, j'écris sur la censure et en parallèle, j'affine les techniques de contournement de la censure. J'essaie de parler des meilleures techniques et d'aider tout le monde à contourner cette censure. En 2009, c'est les élections présidentielles. Vous lancez une contre-campagne sur le net. Et à l'époque, lorsqu'on tapait Élections Tunisie, on tombait, en fait, directement sur des articles qui dénonçaient la corruption dans le pays. Des articles sur la torture, sur ce qui se faisait, les élections faussées. On les aide bien pour eux. Mais votre blog est censuré et Ben Ali est réélu avec 90% des voix. Un message clair qui donnait à chaque fois, à chaque élection. Ne vous trompez pas, c'est pas des vraies élections. Voilà. Alors, à l'été 2010, vous décidez d'organiser une manifestation. Mais il fallait demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur. Et là, en fait, vous y allez. Mais vous décidez de filmer votre visite au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation. Et vous la diffusez sur Internet. Le jour d'aller au ministère de l'Intérieur, qui était le ministère de la peur, là où se passait la torture, on a décidé de se filmer. Donc, j'ai filmé ce qu'on allait faire. Au début, c'était au cas où on se faisait tabasser pour dire avant, après. Et finalement, on ne s'est pas fait tabasser. Et on a diffusé sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être connus. Voilà. Alors, Ben Ali fait supprimer votre compte Twitter à ce moment-là. La veille de la manif, vous êtes arrêté. Garde à vue. Et on vous oblige à enregistrer une vidéo où vous annoncez l'annulation de la manifestation. Et vous avez un plan B. C'est un flash mob. Alors, vous faites des manifestants en t-shirt blanc qui vont sur toutes les terrasses des cafés du pays. Et là, on voit des gens qui se font arrêter dans tout le pays sans savoir pourquoi. Ouais. Au début, c'était à Tunis que c'était prévu. Et après, donc, on a fait plusieurs flash mob avec, partout en Tunisie, des gens qui s'habillaient en blanc. Alors, le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le feu après la confiscation de sa charrette et de sa balance par la police. C'est le début du printemps arabe. Ouais. Alors, les médias traditionnels ferment les yeux à ce moment-là. À ce moment-là, ça pouvait être compréhensible parce que ça pouvait aussi passer pour un fait divers. Mais le fait qu'ils ferment les yeux sur la manif qui a été immédiatement déclenchée par cet événement-là, c'est-à-dire les gens, ils sont sentis dans la rue immédiatement. Et ils ont commencé à manifester. Ça, c'était plus grave. Ouais. Alors, les blogueurs font circuler des vidéos de ces manifestations. Ben Ali fait couper Internet. Et là, à ce moment-là, vous transportez les infos sur des clés USB que vous filez entre vous, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert la puissance de la technologie qu'il avait. C'est-à-dire, le mec, il pouvait couper Internet sur la ville de Sidi Bouzid où se passait le truc. Vous utilisez très bien la technique parce que quand il y a une vague de manifs à Tunis en décembre 2010, là, vous descendez dans la rue avec une caméra qui permet de diffuser directement sur Internet. Oui, c'était la première fois que je faisais ça. Et alors Al Jazeera va utiliser ces images, ce qui fait que la révolution tunisienne est enfin relayée par les médias étrangers. Victoire. Voilà. Voilà. Alors là, les Anonymous vous aident en bloquant les accès aux sites du gouvernement, mais en vous déclarant soutien de ce mouvement, vous vous faites arrêter. J'étais monsieur Anonymous en Tunisie parce que j'en parlais tout le temps. Et je suivais ce qu'ils faisaient. Et du coup, je me suis fait arrêter. Ce qu'il faut dire pour nos amis téléspectateurs, c'est qu'Anonymous, c'est un groupe international de pirates informatiques qui porte le fameux masque blanc. Alors, s'en suivent cinq jours d'interrogatoire à la Sûreté Nationale. Le but, c'est de vous faire craquer, tout simplement. Alors, vous êtes menotté, assis sur une chaise 24 heures sur 24. Ils font des mises en scène aussi. Tout ça pour faire craquer, comme à l'époque du soviétisme. Oui, c'est très dur. Alors, j'ai eu de la chance de ne pas être torturé physiquement, mais la torture psychologique, c'est insupportable. Ben oui, on vous fait croire que votre famille et votre copine ont été arrêtées, que votre copine se fait violer par trois gardiens. Vous devenez fou, quoi. Au bout d'un moment, tu ne penses plus qu'à une chose, c'est de comment faire pour sortir de là. Comment s'est passée la dernière nuit, là ? C'est scénario sur scénario. Ils te travaillent, disons, psychologiquement. Et à un moment, ils te disent, là, c'est bon, tu ne peux plus rester debout. Il faut que tu dormes, là, tu vas mourir tout de suite. Tu as le droit de dormir quatre heures. Ils te descendent un niveau plus bas, ils t'emmènent dans une chambre, ils t'attachent au lit, ils te disent, maintenant, tu vas dormir. Et à ce moment-là, en fait, tu crois que tu vas dormir et c'est, en fait, c'est la pire nuit que tu vas passer. Oui. Parce que t'as les... Parce qu'ils t'enculent. Ils arrivent, ils t'enculent. C'était presque ça. C'est... En fait, et tu entends les gens gueuler parce qu'ils se font enculer. C'est-à-dire, oui, t'entends, c'est un show sans les lumières. Ah, oui. Et toi, t'as un mec, il vient et il se fait passer pour l'un des flics et il te fait comprendre que tu vas te faire violer ce soir-là. Et donc, tu passes les pires quatre heures de ta vie. Oui. Oui. Alors, le 13 janvier, un des gendres de Ben Ali vous appelle et vous dit, le président va vous grâcier. Donc, on était là pour rester longtemps. C'est-à-dire, on commençait à s'installer et là, t'as le directeur de la prison qui nous appelle et qui nous dit, voilà, il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'était non seulement quand on allait sortir, mais en plus, le mec, il nous disait qu'il n'y a plus de censure sur Internet. C'est pourquoi on s'est battus pendant deux années. Et le droit de manifester est garanti. C'est ce que va dire Ben Ali. J'imagine ce qui a dû se passer dans vos tronches. Oui. C'est ça, espèce de mytho. Et quand il sort de prison, vous entendez partout les gens qui crient Ben Ali dégage. Mais le jour où on est sorti de prison, le 13, mais nous-mêmes, on avait peur. Moi, c'était le bordel, à dehors. Il y avait du feu dans les roues, des voitures brûlées, etc. Donc, on revient, on dit au directeur de la prison, est-ce qu'on peut rester encore une nuit ? Et le mec, il nous dit... Et le mec, il nous dit, vous croyez que vous êtes dans un hôtel, là ? Il nous laisse pas. Mais bravo. Alors, le 14 janvier, Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite. Le 17 janvier, le Premier ministre vous propose le poste de secrétaire d'État à la Genèse. Vous acceptez ? Ça va durer 4 mois. Et puis ensuite, vous retrouvez votre vie de chef d'entreprise et votre liberté de parole, quand même. Vous préférez ça ? Oui, je préfère ça largement, surtout que travailler dans ces conditions-là, surtout dans le gouvernement, c'était dur. C'est-à-dire, dès le premier jour, quand les gens ont su... Enfin, même mes amis, quand ils ont su que j'étais au gouvernement, directement critiquaient. Ils m'ont dit, tu démissionnes tout de suite, tu travailles pas avec ces anciens... Parce qu'il y avait encore beaucoup de gens du gouvernement Ben Ali qui étaient là, évidemment. Et aujourd'hui, est-ce que vous surveillez le parti islamiste à Nahda ? Bah, je fais que ça. Moi, je suis totalement contre toute organisation basée sur une religion. C'est contre tous mes principes moraux. Vous attendiez à leur score ? À Nahda ? Absolument pas, en fait. Je me suis complètement gouré sur ce point-là. Bravo. Vous avez dégagé Ben Ali. Bravo. Un big up. C'est la première révolution assistée par ordinateur. Je crois que ça n'était jamais arrivé avant, ça. Oui, surtout que j'aime beaucoup cette définition. Révolution assistée par ordinateur. La plupart du temps, ils disent révolution Internet ou révolution Facebook ou machin. Et les Tunisiens, ils sont pas d'accord parce qu'en fait, c'est parti de la rue. Alors qu'assister par ordinateur, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup mieux. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.